Bonjour, bonsoir, ici Gypsy Geneviève, médium et chamane de naissance, et tel que promis, j'aimerais vous partager ce processus numéro 2, intitulé « Le savoir », caractérisé par la connaissance, est régi particulièrement par l'élément « eau », qui nous fait naviguer sur les vagues inconnues à découvrir. Donc ce savoir, il ne s'agit pas de celui qui est intellectuel, de ce savoir que l'on va apprendre ou pratiquer sur le banc des écoles, des lisées ou universités. Ce savoir dont je vous parle est tout à fait différent. C'est le savoir de la connaissance de notre soi intérieur. Alors, que ce soit un professeur ou un étudiant de haute voltige, c'est tout à fait différent, et on leur ouvre la porte pour apprendre aussi ce savoir, qui est à la portée de tout le monde. autre que dans les livres. C'est une des raisons pour laquelle on va lever les yeux, doucement, mais sûrement, des livres que l'on a l'habitude de lire pour se permettre d'apprendre et de lire notre soi intérieur. Là réside toutes les connaissances qui, la plupart du temps, sont en sommeil. Il faudra donc les réveiller quelque peu pour entamer ce chemin de quête exceptionnelle pour soi-même. Oui, c'est sûr, on pourra le partager, bien entendu, à un moment donné, à un moment venu. Mais pour l'instant, c'est une quête tout à fait personnelle, où ce savoir va s'intégrer extérieurement, intérieurement, et ils vont s'amalgamer pour vous faire ressentir vous-même. Ce que ce savoir vous procure, mais également vous inspire. Parce que s'il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas d'action. Les deux actions et inspirations vont ensemble, comme le jour et la nuit. Et ils sont en parfaite cohésion. Oui, ça peut être surprenant lorsqu'on va dire on est débutant ou on n'est pas habitué à ce genre d'apprentissage, si je puis dire. Mais c'est facile, puisque j'y suis arrivée, d'autres peuvent le faire et c'est pour cela que je vous le partage, pour sortir un petit peu des avenues quotidiennes qui parfois, malheureusement, nous engluent dans une routine qui ne cesse de tourner toujours dans le même sens. Alors que ce savoir dont moi je vous parle, c'est aller dans toutes les directions. Dans le savoir, le pourquoi, le comment, sont les choses et on les apprend. Moi je vois une image, c'est un peu comme si vous êtes devant un tableau que vous êtes en train, ou que vous allez peindre, où toutes les couleurs vont survenir et vous allez les appliquer selon votre vouloir et selon votre inspiration. Voilà, c'est cela le savoir qui va avec l'inspiration. Vous pouvez imaginer toutes sortes de situations, mais la réalité, elle est tout autre, elle peut être bien différente. Ce qui va vous permettre de vous permettre de cheminer là où vous devez aller, pas où les autres vont ou sont déjà allés. C'est leur expérience, ça leur appartient. Les vôtres d'expérience, elles sont à vous. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ? Dans votre savoir, vous allez comprendre jusqu'où ces expériences peuvent vous amener pour vous permettre d'atteindre les buts que vous vous êtes fixés, que tout être spirituel doit atteindre sans fanfaronnade, ça ne sert à rien, avec cette simplicité qui est humaine et qui va vous permettre, ça c'est sûr et certain, de pouvoir contrecarrer les opinions qui sont autres, les opinions des ignorants qui sont incompétents. Malheureusement, ça existe, à tous les coins de rue peut-être. Mais dans votre propre savoir, vous allez pouvoir répondre gentiment, bien entendu. L'agressivité, ça ne sert à rien. C'est une perte d'énergie. Et en même temps, vous allez pouvoir vous faire respecter davantage, car quelqu'un qui contrecarre l'opinion d'une autre personne en apportant, on va dire, de l'eau, oui, sur la table, qui va nous faire voguer un petit peu partout, c'est l'eau de la vérité, c'est là le savoir. Ce savoir qui se conjugue également avec, non pas la perfection n'existe pas sur Terre, nous ne sommes pas parfaits encore, peut-être un jour, mais pas encore, mais qui nous permet de nous améliorer. Voilà, c'est ça, j'ai trouvé le mot, de nous améliorer un petit peu chaque jour. Une petite goutte à la fois et ça va remplir le verre d'eau, de la connaissance. Alors, je vous dis merci d'avoir été là et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !